Bonjour à toutes et à tous, c'est CobraGoro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter Spiritfarer. C'est un jeu qui est sorti en août 2020 donc il y a un an et demi. C'est un jeu très particulier, c'est un jeu de gestion aussi sur le thème de la mort. On va incarner une passeuse d'âme, une jeune fille, Stella, navigatrice. On va devoir construire un bateau pour explorer le monde, se lier d'amitié avec les esprits, prendre soin d'eux avant de les mener vers l'au-delà. On va devoir cultiver, prospecter, pêcher, récolter, cuisiner et fabriquer tout ce qu'on aura besoin pour traverser des mers mystiques. On pourra incarner également Dalfodil, le chat, pour une aventure en mode coopératif à deux joueurs, partager des moments privilégiés avec nos défunts passagers, façonner des souvenirs inoubliables et apprendre comment dire adieu à nos chers amis. Le jeu vaut 24,99€ sur Steam. Il est disponible également sur GOG, Xbox, PlayStation et Switch. Pour ceux qui connaissent, il avait été, il a été développé par Thunder Lotus Games, qui est le studio, alors il a été développé et édité par le même studio, qui est également à l'origine de Jotun, ceux qui connaissent. Voici Stella et son chat. Ah, finalement. J'écris un instant que tu ne te réveillerais jamais. Comme ça aurait été héroïque, non ? Je suis Charon. Le Spiritfarer, le passeur d'âme. C'est-à-dire, c'est ce que j'étais jusqu'à ton arrivée. Je ne peux pas dire que je suis triste de partir, mais il me reste quelques petites choses à faire ici. Je crois bien que c'est toi qui prendra ma relève. Je t'appris tout mon dernier jour. Et tu es... Stella. Stella. Bienvenue, Stella. J'ai vu que tu avais un ami avec toi. Comment s'appelle-t-il ? Daphodil. Daphodil. Je vois. Nous serons donc tous deux responsables. Oui. Je ne porte plus ce fardeau. C'est terminé. Comme je le disais, d'ici quelques minutes, je quitterai ce monde. Et pourquoi tu es ici ? Tu seras la nouvelle passeuse d'âme, la Spiritfarer. Merci. Ecoute, tes tâches seront tout sauf faciles, mais toutefois très simples. Tu dois aller cueillir les esprits errants sur les îles et lorsqu'ils seront prêts, les ramener ici. Les âmes mourantes ne peuvent pas trépasser d'elles-mêmes. Tu devras les aider à remplir leurs dernières requêtes et à être à leur service jusqu'à leur dernier souffle. Le grand pont que tu vois là, en forme d'arche, c'est le seuil éternel. Tout débute à l'alpha, tout se conclut à l'oméga. C'est là où toutes les quêtes se terminent et où l'existence rencontre son seuil. Il n'y a pas de tâche plus importante que celle-là. Ne l'oublie jamais, Stella. Je dois te donner quelque chose. Voici. Tu dois faire très attention avec ici. C'est la lanternelle. C'est le symbole de ton statut ici. Le seul outil où tu auras besoin. Mais attends, qu'est-ce que… Le chat fait déjà des siennes. Oh, comme c'est inapproprié. Bon, voilà ce qui clôt l'affaire. La lanternelle t'aidera dans tous tes voyages. Ce sera la lumière qui illuminera les sanctuaires obscurs, la dernière goutte d'espoir pour les défunts. Ils sont tous les deux en croix. Et oui, ils ont tous les deux récupéré la lanternelle, l'un en collier, l'autre en ceinture. L'espoir est une flamme, la lumière qui ne faiblit jamais, un phare dans l'éternité. Celle-ci est lourde et gênante, mais elle tient un devoir bien plus grand. Je suis sûr que tu l'utiliseras parfaitement. Tu vois, moi aussi je me suis senti dépassé au début. Essaye de te concentrer. Prends une étape à la fois. Tu seras vite habitué à ces lieux. Tu te familiariseras avec ces moments. Après tout, tu es la nouvelle spirit phare. Oh, une dernière chose. Lorsque je serai parti, tu devras trouver ton propre bateau. Le mien ne te conviendrai pas et disparaîtra avec moi. Tu devrais en trouver un prix d'ici si tu as ramassé longtemps dans la bonne direction. Probablement. Bon, j'y vais. Au revoir Stella et bonne chance, tu en auras besoin. Et hop, avec la rame. Voilà. Donc, on a un côté un petit peu plateforme. Un petit peu. Vous avez vu, on a bien fait de descendre du bateau parce que sinon, ça faisait plouf. Donc, appuyer sur l'espace pour sauter. maintenir espace pour sauter plus haut. D'accord ? Maintenir W en sautant pour grimper à travers les plateformes. Donc, c'est Z. Juste ici, maintenir S et espace pour descendre d'une plateforme. Appuyer sur E pour interagir avec un objet à bordure lumineuse. Alors, ils auraient pu le dire avant. Elle se met automatiquement là où il faut. Stella ? C'est vraiment toi ? Tiens-toi bien droite que je te regarde. Tu parais bien. Et Daphodi, il est là aussi, je vois. Nous allons avoir besoin d'un rouleau anti-peluche. Ah, ce n'est peut-être pas clair. C'est moi, Gwen. C'est une bonne chose que tu m'aies trouvée. Mais si tu es ici, cela veut dire que… Oh ! La nouvelle passeuse d'âme ? La spirite Farmer ? Tu es celle qui remplace Charon ? J'ai essayé de m'en débarrasser. Je suis arrivé ici par accident. J'ai été prise sur cette île dégoûtante pendant des semaines, vivant de sardines et de cigarettes. C'est drôle comme c'est moi qui te sortais du pétrin avant. Je vois que tu l'as à l'internel maintenant. Evidemment. Tu vois le bateau là-bas ? Oui, on voit le bateau. C'est celui-là. Il est manifestement minable, mais réquisition de l'ombre. Je te gage qu'il fonctionnera puisque tu es la spirite Farmer. Ok, rejoins-moi sur le point. Je t'expliquerai tout. Oui, bien évidemment. Je n'ai pas sauté au bon moment. Voilà. Il était juste. Par ici. Et voilà. J'espère que mon manteau de fourrure ne sera pas trop abîmé. Magnifique. Je ne sois d'habitude pas de joie, mais je me sens si bien. Tout cela est bien mieux que je me le regrette. Alors, si je comprends bien, ce bateau est désormais le tien. Tu ne crois pas ? Bien. Et comme tu es la spirite Farmer, ton nouveau travail est d'accueillir les esprits errants. Une fois à bord, ils prendront leur vraie forme. En tout cas, c'est ma théorie. Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Viens ici et donne-moi une câlin. D'ailleurs. Voyez, on va avoir ce petit menu. Nourriture, données, parler, câlin ou humeur. C'est mignon de tout plein. Beaucoup mieux. Suis-moi. Observons ce chaos. Oh non. Quel gâchis. Ça me rappelle l'ancienne cour de Tante Pitunia. Le témoignage désorganisé est magnifique de la paresse d'une personne ou l'impossibilité vitale de se débarrasser de quoi que ce soit. Nous devrions à tout prix faire quelque chose, sinon je devrais combattre mon allergie à la poussière. Laisse-moi y penser. Il n'y a qu'une seule façon de remédier à la situation. Tu dois aller voir Albert. C'est une sorte de requin de la finance. Et ses blagues sont nulles. Mais il est le seul à pouvoir réparer ton bateau. Nous devrions nous diriger vers le chantier naval d'Albert. Je dois te demander grâce à quoi se déplace ton bateau. C'est très facile en fait. Voilà une clé que j'ai trouvée sur l'île. Elle débarque la cabine derrière. Tu trouveras un projecteur cartographique. Et comment je sais tout ça ? Bien, je planifie une évasion, tu te rappelles. Et tu me connais. Je planifie méticuleusement les choses. Très. Méticuleusement. Vas-y, entre dans cette cabine Stella. Le projecteur cartographique est simple à utiliser. Tu n'as qu'à mettre le cap sur le chantier naval d'Albert. Voilà. Donc on a les requêtes, les améliorations, les broutilles. Voilà. Donc nous sommes ici au port d'Alte. Et donc on va cibler le chantier naval d'Albert. Et on est parti. Mais les voiles, la capitaine. Elle a un yo-yo. En fait, le yo-yo, il utilise la lanternelle avec. On peut quand même sortir. Stella ? Si je comprends bien, le bateau fonctionne grâce à la lanternelle. Voilà comment il navigue les océans et dévoile les esprits. Cela explique aussi pourquoi je ne peux rien faire moi-même. Tu dois le mettre. Tout cela est fascinant. Ecoute, tu dois te sentir dépassé. Charon, le seuil éternel, les passeurs d'âme, cet endroit, ce bateau, ma présence ici, cela fait beaucoup. Tu dois te demander ce qu'il se passe. Pour dire vrai, je ne le sais pas non plus vraiment. Mais je suis là pour toi. Tu ferais de mon mieux pour t'aider et pour donner un sens à tout cela. Comme je disais, j'ai voulu tout quitter. Mais pour une raison ou une autre, je n'y suis pas arrivé. Maintenant que tu es là, je crois savoir pourquoi. Je te quitte un instant, mais n'hésite pas à explorer le bateau. Tu peux même essayer la canne à pêche. Le monde est à ta portée. Ok. Alors les amis, la canne à pêche, mais en fait, il faut l'utiliser plus que de raisons. Parce que nos poissons, on va en avoir besoin beaucoup. Cela va être une sorte de monnaie d'échange. C'est une sorte de mini-jeu, mais c'est plus qu'un mini-jeu. Je vous ai dit qu'il fallait pêcher, donc voilà, on le fait. Pendant qu'on voyage. Je vais en prendre trois. Alors, le seul souci, vous voyez, c'est que je n'ai pas les infos. Je ne sais pas comment elle quitte son poste. Donc, je me sens obligé d'appuyer sur la barre d'espace, mais la barre d'espace, en général, c'est sauter. Voici le chantier naval d'Albert. Maintenant, dirige-toi vers le chantier naval d'Albert et améliore ta table à dessin. Le seul moyen de ranger ce fouille. Je me demande ce qu'on y retrouve. A l'odeur, je dirais les différents types de saletés de poussière. Déplacement à gauche, en droite, en haut et en bas. Sauter, maintenir pour glisser. L'onglet gauche menu, onglet droit menu, interagir, confirmer, inventaire, requête annulée, trajectoire du bateau horloge, rusique. Vous voyez, il n'y a rien pour nous faire nous lever, tout simplement. Oui, c'est un requin. Le requin de la finance. Bienvenue dans mon chantier naval, jeûne voyageuse. Là où mes prix sont les meilleurs amis des clients. Je suis Albay. J'oeuvre dans l'industrie de la construction navale depuis deux années. Dois-je comprendre que tu es la nouvelle spiritfarer, la passasse d'âme ? Bah oui, bien sûr que tu l'es. En tout cas, tu as été capable de mettre les voiles et de mener ce bateau jusqu'ici. Gwen a une raison de te guider vers mon humble entreprise. Ah, laisse-moi voir ce que tu as ici. Beau petit rafiot, hein ? Drôle, il est identique à un bateau que j'ai construit il y a longtemps et entreposé dans mon vieux chantier naval. Tu vois, Charon était mécontent de son arche sombre et humide. En fait, il se plaignait toujours de quelque chose. Mais le client a toujours raison. Je lui ai donc construit un nouvel engin, un meilleur. Mais évidemment, il n'aurait jamais abandonné son autre barque. Mais pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Mais ne t'inquiète pas, tu peux garder ce bateau. Rappelons ça un prix. Et laisse-moi te raconter quelque chose. C'est comme nous blaguons à propos de la construction ici. Ne t'en fais pas. Et travaillons-encore. Hé hé hé, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, avec un peu d'amour, cet oiseau prendra son envol. La première chose dont tu auras besoin est d'une bonne table à descendre. Puisque c'est ton jour de chance et que je me sens généreux, je t'offre la première table à descendre gratuitement. Garde en tête que ses fonctionnalités sont quelque peu minimales. Mais les améliorations que tu voudras y faire sont disponibles à faible coût à tel point que tu les voudras presque immédiatement. Tu n'as qu'à m'indiquer une amélioration à faire au bateau. Donc, je reclique dessus. Voyez. Et je vais choisir amélioration. Donc, on va faire l'amélioration débutant. Voilà. Tu pourras construire et modifier tes bâtiments sur le bateau. Quel bonheur. Mais si tu veux vraiment améliorer la taille de ton bateau et son confort, je suis ton homme. Tu reviendras lorsque ton bateau t'apparaîtra trop bondé. Salut. Donc, si je voulais par exemple, voilà. Donc, on va pouvoir augmenter le niveau de la table à dessin. Mais vous voyez qu'il faudra des bûches durables et du calcaire et ainsi de suite. Pareil pour la taille du bateau. La loutre intrépide. Il me faut 1200 de cette monnaie. Au moins, j'ai zéro. On pourra acheter une boîte aux lettres, mais c'est pareil. Prends du temps pour écrire à tes correspondants. Le brise glace, l'hymne d'Hermès, etc. Etc. Enfin. Tiens. Albert te l'a donné. Gratuitement. Il a dit qu'il te prêtait le bateau. Inquiétant. Il est difficile de savoir ce qu'il avait en tête. Mais cela ne me semble pas très rassurant. Mais peu importe. Essayons de nous concentrer sur notre tâche. Nettoyer ce pont. Tu peux aller à la table à dessin au-dessus de ta cabine et sélectionner l'option modifier. Grâce à elle, tu seras capable de déplacer tous les bâtiments et de récupérer leurs ressources. Vas-y, je t'attendrai ici. Et quelle idée de mettre la table à dessin dehors. Bon. Voilà. Donc on aura modifié. Voir. Donc pour le moment, on fait modifier. Ouais. Alors vous voyez, c'est vraiment pas évident. On va déplacer l'étoile pour mettre en surbrillance. Sélectionner et déconstruire. Et donc on va récupérer 20 bûches d'arab, 3 bouteilles vides, 2 vieux souliers et un vieux tapis. Tu as fait un travail merveilleux, Stella. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as assez de ressources pour rajouter une maison d'invités à ton bateau. Une commodité essentielle. Les esprits nouvellement accueillis comme moi auront un endroit temporaire pour relaxer et dormir. Bon, dormir pas vraiment. Je peux t'assurer que personne ne veut passer plus d'une huile là-dedans. Mais c'est mieux que de dormir sur le pont. Les étoiles sont belles, mais le bois est si dur et l'humidité difficilement tolérable. Je laisse ça entre tes mains. Amuse-toi. Alors vous allez voir comment fonctionne la construction. Donc vous voyez qu'on pourra construire plein de choses différentes. Cuisine, jardin, champs, maison d'invités, des objets. Donc pour le moment, on a la maison d'invités. Et oui, on va la positionner. Et vous voyez qu'on ne peut la mettre que dans cette case-là. Très jolie. Cette maison d'invités est très jolie. C'est à cause de tes ajouts. Bon travail, comme d'habitude. Au moins, maintenant, j'ai un endroit pour m'asseoir et profiter du paysage. Oh ! Attends. Que se passe-t-il ? Il se passe quelque chose ? Ah ! J'aurais dû y penser. J'ai faim. J'ai très faim. C'est à quel point je suis une mauvaise cuisinière. Mais je me rappelle que toi, tu es excellente. Et tu dois avoir pûché quelques poissons déjà. Le problème, c'est que je ne peux pas manger un poisson anti-crus. Bien sûr, je pourrais essayer, mais je risque de m'étouffer avec une arête et ne pas survivre. Et c'est pas comme ça que tu veux que je meurs. Aussi absurde que cela puisse paraître. Tu devrais utiliser ta table à dessin et construire une cuisine à bord. Je suis presque sûr d'en avoir vu les plans sur ta table. Tout comme les ressources nécessaires. Tu as besoin de gelées scintillantes. Et il n'y en a qu'une seule façon d'en obtenir. J'aurais dû te le dire quand je t'ai rencontré. Quelque chose me terrifie à mort. Présence sinistre qui me fiche. Un grand vide qui avale tout, même la lumière. Elle peut prendre différentes formes. Mais pour moi, ça a toujours été la méduse. Oui, je sais à quel point c'est ironique. La gelée scintillante dont tu as besoin pour construire la cuisine. Et bien, seules les méduses peuvent t'en donner. Alors, il n'y a pas d'autre solution. Je devrais affronter ma peur. Et tu es ici. Avec toi, je peux le faire. Elles seront représentées sur ta carte par une tâche sombre et inquiétante. Tu ne peux pas les rater. Vas-y, je vais me préparer. Voilà. Donc, c'est ici qu'on doit aller. Et vous voyez, il y aura petit à petit, on va découvrir des endroits, etc. Et ici, c'est l'arche. Le seuil éternel. Donc, on est parti d'ici. Nous sommes là. En avant. Pour les méduses de niveau 1. Donc, pendant qu'on voyage, je peux continuer à pêcher. Est-il pas ? Ah bah oui, hein. C'est pas que de la nourriture qu'on récupère. Bon, en mer, ça devrait être un peu plus de nourriture. On va vérifier. Et oui, le jour disparaît. Ah non, mais c'est fini de me balancer les vieux souliers. Ils m'en veulent. Ah bah dis donc. Voilà, on a un beau coucher de soleil. Je vais vérifier. Ce qu'elle disait. Voilà, la cuisine, il faut 3 gelées scintillantes. Voilà où nous en sommes. Mais non. Mais, vous rigolez là ? Non, non. Elles arrivent. Rappelle-toi de garder l'oeil sur celle qui ont de la gelée scintillante. Elles sont assez visibles. Cela étant dit, fais-en éclater le plus possible. Tu obtiendras des lueurs de toute façon. Allez, vas-y. On les éclate comment ? D'accord. On a pas de points de vie rien du tout donc... Ok, j'en ai 30. On voit qu'il y en a une verte qui va arriver. Mais... Elle est limitée en hauteur. Ah d'accord. Il m'en faut 3 de gelées scintillantes, cette fameuse gelée verte. D'accord, les lueurs, c'est la monnaie. C'est pas mal. Et on fait ça combien de temps ? Voilà. Tu peux désormais utiliser le four. Cela devrait être simple. Tu mets des aliments au four. Tu m'attends que ce soit cuit. Tu pourrais même y mettre ces grains de maïs que j'ai au fond des poches. J'ai hâte de te retrouver à la barre de la cuisine. Si tu es capable. Oignon, l'estomac dans les talons. Alors, faites voir ça. Les recettes. Il y a d'accord, il n'y a rien. Maïs. Aron. Et bah dites-moi. Il en faut du temps hein, regardez. Mais ils sont pas cuit alors. Les poissons ils doivent pas être cuits puisque je les ai arrêtés avant. Je peux le sentir. Je pourrais manger n'importe quoi. Donne-moi de la nourriture. Ah oui, les poissons ils y sont pas. Eh bien, je ne suis pas morte encore. Merci Stella. C'était meilleur que je ne l'aurais cru. Tu as toujours été une merveilleuse cuisinière, je le répète. N'oublie pas, les esprits ne vivent pas de soleil et d'eau. Ils ont besoin d'un bon repas, une fois de temps en temps. Ce sera à toi de comprendre ce que chaque personne préfère. De mon côté, je suis sûr que tu t'en rappelles, j'ai toujours adoré la nourriture réconfortante. Et je pourrais te donner ma vie pour une tasse de café. Mais je ne suis pas si difficile, je peux manger n'importe quoi. Mais pas deux fois de suite. Oh, et avant que j'oublie, voici un petit quelque chose que je devais te donner. Je ne suis pas sûr de comprendre comment ça fonctionne, mais l'obol symbolise le passage. C'est le droit de passage que chaque esprit doit te verser. Mais quelque chose me dit que tu sais déjà tout ça. Bon, continue à améliorer cette embarcation. Comme tu as pu le voir, il y a sur ta table à dessiner des plants pour un champ et un jardin. Ce qui signifie que tu peux cultiver plusieurs choses différentes. Et transformer ce bateau en une adorable ferme. Tu devrais premièrement ajouter un champ à mon avis. Il sera plus facile d'en trouver des ressources aux alentours. Et tu pourras y faire pousser du lin. Ça te sera utile pour fabriquer encore plus de choses. Plus de construit dans le champ. Nous devrions aller acheter des graines à y planter. Mais ça, ça viendra plus tard. J'ai besoin que tu visites une île près d'ici. Elle se nomme Lens amosteine. Et il y a quelque chose là-bas dont nous avons besoin. Je te le dirai quand nous serons rendus. Ah oui, j'ai oublié de te dire quelque chose. Comme tu vois, ce bateau jette l'encre la nuit. Je pense que c'est dû à la lumière de la lanternelle. Ou à un autre détail. Ceci étant dit, cela permet aux gens de dormir sans être dérangés. Pendant ce temps, tu peux faire ce que tu veux. T'attaquer à des tâches à finir. Ou te détendre sur le pont en regardant les étoiles. Je te suggère d'aller dormir aussi dans la petite pièce confortable au-dessus de ta cabine. Je te réveillerai en pleine forme. Et prête à partir. Le bateau se remettra en route au petit matin. Oh, parlons de ça. Tu me connais, réveiller à l'heure n'a jamais été mon fort. Tu peux sonner cette cloche pour réveiller tout le monde. Mais rappelle-toi, ne sonne qu'au bon moment. Tôt le matin, ça devrait aller. À part l'un de temps, c'est l'heure que je fasse une sieste. À demain, Stella. Bonne nuit. Ah ben voilà, le poisson. Je ne l'avais pas fait. Et oui, il faut que j'attende. Qu'est-ce qu'il faut... Voilà, ça c'est la cloche. Pour le chant. Ah d'accord. Il faut encore 10 bûches. Et 3 calcaires. Et le petit jardin. 5 bûches en tout. Et 5 éclairs en bouteille. Ok. C'est déjà 440 d'argent. Et la sieste. Wow, pour cuire le poisson, ça va prendre des plombes. Bon les amis, j'en arrête là. Sur Spiritfarer. Un beau et joli petit jeu. D'être basé sur la vie après la mort. Le passage des âmes. C'est quelque chose de très particulier en effet. Il y a une démo qui est disponible. N'hésitez pas à la télécharger pour prendre le jeu en main. Pour voir un petit peu ce que ça peut vous donner. Si ça peut vous aider. Si vous pouvez aimer. Vous voyez qu'il y a des petits défauts pour moi je trouve. Surtout quand elle monte. Vous voyez. Elle est bloquée. Je ne peux pas monter plus. Je suis obligé de sauter. Donc elle dort avec le chat bien sûr. J'espère que le poisson ne va pas être carbodisé. Si, voilà. Ca va fitting. Donc ça va. Ca va. Elle se réveille. Alors je ne peux pas lui fournir de café. Appuyez sur Z pour activer et désactiver l'horloge. Et afficher la trajectoire. Ah putain ça brûle hein. Ah non. Ca va. Poisson gris. Ah c'était ça le symbole. C'est qu'il y avait quelque chose à... D'accord. Alors on va attendre encore un peu ou pas ? Graines, trésors, bois, minerais. Je vais aller par là. On va sonner la cloche. On va pouvoir faire des câlins. Donc elle aime le café noir. Les aliments réconfortants. Elle n'aime pas, on ne sait pas. Elle a reçu un câlin. Donc elle est dans quel état d'esprit ? Je ne sais pas lequel c'est. Celui là peut-être ? Modificateur d'humeur. Fait du shopping pour trouver des fibres. Hachète du fil. Utilise du métier à tisser. Ne me demande pas comment. Mais j'ai déjà rencontré Albert le bricoleur. C'est tout un requin. Mais son amour des choses maritimes sera utile. Tout comme les améliorations au bateau qu'il vendre. Voilà. Donc on peut avoir des informations supplémentaires. Qu'est-ce que c'est que ces déchets ? Je me délecte ta présence avec moi. Mais je ne suis pas du tout surpris sur l'essentiel. Attends une seconde. Non. D'accord. Mais il y a trop de dialogue là. Là ça va trop loin. Qu'est-ce que je fais moi ? Tous ces... Je ne peux pas les récupérer. Comment je fais ? Il faut que je descende. Je vais même décaler un chat. Ouais. Voilà. Vous voyez. Il y a des trucs comme ça. Mais on est paumé. Je trouve qu'il y a un... Voilà. Vous voyez. Je ne peux pas. Je ne peux rien faire. On a l'icône. Donc. Précédemment. Quand on a attaqué... Enfin. Quand on est passé dans la zone des méduses. On avait cette icône qui nous indiquait des méduses intéressantes. Donc ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes. Je ne peux pas interagir. Bon. Donc ça ne servait absolument à rien que je vienne ici. Je ne peux pas descendre dans le bateau. Ça ne va pas. Là c'est des choses qui... Ils ne vont pas. Parce que je ne sais pas comment j'ai fait pour récupérer. Et on ne nous dit pas. On ne nous dit rien. Voilà. Je voulais vous montrer ce qu'était Spiritfarer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous beaucoup. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Bisous